Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble OrthoFore, un outil en ligne qui permet de faire des dictées. Alors on va cliquer ici sur CE1, les dictées sont proposées du CE1 au CM2. Pour chaque niveau, on a une dizaine de dictées en accès libre qui vont vous permettre de tester l'outil avant de vous inscrire si vous êtes convaincu de son efficacité. Je vous rappelle que le slogan du site c'est « Ceux qui s'en privent ont tort ». Alors j'espère vous convaincre de l'utiliser. Cliquons sur « Cauchemar », une petite dictée composée de 4 phrases. On vous propose d'abord de tout écouter. Vous avez ici un petit bouton qui va vous permettre de mettre le texte au format Open Dyslexique. Donc nous allons écouter. Vous voyez, ensuite on peut activer, ici j'ai le bouton « Corriger ». Quatre boutons sont apparus sur le côté qui vont me permettre de réécouter chacune des phrases. L'enfant crispe ses petits doigts sur ses draps et se cache dans son lit. Allons-y. Donc crispe ses petits doigts sur ses draps. Donc là je vais accorder, mais je vais oublier le « P ». Et puis ici je vais écrire « Crips ». Voilà. Nous allons cocher, j'ai fini ma dictée, évidemment. Si on coche ceci, il y a un petit pop-up qui s'ouvre pour nous dire qu'on a oublié de remplir l'ensemble des phrases. Je clique sur « OK ». Je vais quand même écrire la correction. Vous voyez. Donc en vert mes réussites. En rouge, effectivement tout ce que j'ai oublié. Et puis vous voyez ici, on a bien réalisé l'accord, puisque c'est ceci qui était visé, mais on s'est trompé dans l'orthographe lexicale du mot. De la même façon, ici on a réalisé l'accord de draps en mettant un « S ». On a simplement oublié le « P ». Donc une fois que l'on a réalisé sa dictée, on a accès à un petit bilan très visuel avec les différents domaines de réussite. Alors, si on veut s'inscrire, on a un identifiant et un mot de passe. Ici je vais me connecter en mode enseignant. En mode enseignant, on a accès à sa classe. Vous voyez, ici j'ai créé Toto, un écolier. Si je clique sur cette petite icône, je vais avoir accès à ce qu'on appelle un petit QR code avec l'identifiant de Toto et puis son mot de passe. Le QR code servant, si on a des tablettes, pour flasher le QR code et se rendre directement sur le site OrthoFore. Pour gagner du temps, il vaut mieux importer ses élèves à partir de bas élèves via un fichier CSV. Revenons à l'accueil. Pour chaque semaine, on peut programmer une dictée. Par exemple, ici j'ai la dictée autrefois. Je peux l'activer pour une heure, deux heures ou trois heures. Ici, ce petit bouton me permet de visualiser les résultats de mes élèves. Ici, je peux programmer différentes dictées tout au long de la semaine. Et ici, j'ai accès aux résultats des élèves. Ici, vous voyez, si je clique sur l'œil, je peux voir les résultats de Toto. Pour l'instant, Toto n'a pas fait grand chose. Donc ici, vous voyez, si je clique sur ce petit bouton, je pourrais télécharger l'ensemble des progrès de Toto. Si on se connecte en mode élève, je vais utiliser l'identifiant de Toto. Je clique et vous voyez que Toto, il a cette semaine la dictée autrefois. La dictée n'est pas disponible. Donc, il faudrait que je me déconnecte et que je la rende disponible pour Toto. Voilà, j'espère que cet outil vous aura séduit et que vous le testerez dans votre classe. A bientôt pour un autre tuto.